... Bien que sa vie de chasseur de criminels soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage. Car il sait bien hélas que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive. Et Batman s'est marie. Oui, oui. Batman épouse la charmante Cadicane, autre chasseur de criminels déguisé. Autrement dit, Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman épouse Batwoman. Ce soir, à la maison de Bruce Wayne, Dick Grayson regarde son gardien en train de revêtir des vêtements autres que ceux de Batman. Bruce, que réveilles-tu ce soir? Ah, tu m'as certainement vu en tenue de galère avant aujourd'hui, Dick. Ce soir, je vais en soirée. J'ai rendez-vous avec la si jolie Cathy Kane. Cathy? Mais tu as toujours dit qu'elle t'ennuyait en voulant toujours se mêler de nos affaires. Déguisant Batwoman. Oui, oui, c'est vrai, mais Cathy est une charmante enfant. Et on pardonne tout aux charmants enfants. J'espère qu'elle aimera ce bouquet de fleurs. Je pourrais veiller très tard, Dick. Ne m'attends pas. Bruce, impeccable dans son habit du soir, Dick seul dans le grand boudoir, allongé dans un grand fauteuil, devient tout à coup très songeur. Hum, Bruce sent pas mal les prix de Cathy. Diable, c'est le folet qu'il tombe en amour et veut l'épouser. Qu'est-ce qu'il arriverait à notre association? Hum, imaginez un peu. Bruce Wayne, marié à Cathy King. Mais ça ne peut pas arriver. Et le temps passe. Puis soudain... Dick, Dick, réveille-toi, nous avons quelque chose à te dire. Hein, quoi? Bruce, Cathy? Dick, j'ai finalement fait comprendre à Bruce comme il était seul dans la vie. Et il m'a proposé le mariage. Hé, puisque Cathy a dit oui, nous n'avons pas voulu perdre une minute. Nous nous sommes mariés ce soir. Nous avons voulu que tu sois le premier à le savoir. Vous êtes mariés? Réellement mariés? Oui, Dick. Regarde mon alliance. C'est vrai. Vous êtes mariés? Mais qu'est-ce qui va arriver de moi? Je veux dire de nous. Oh, Dick. À partir d'aujourd'hui, je serai comme une mère pour toi. Oh, comme tout ça est excitant. Chérie, je voudrais monter et placer mes choses. Certainement, chérie. Je te rejoins dans quelques minutes. Écoute, Dick. Bruce, comment as-tu pu? C'est elle qui tu es? C'est elle que tu es réellement Batman? Pas encore, non. Je vais lui cacher ça pour quelques temps. Car je veux qu'elle s'habitue à l'idée qu'elle n'est que Mme Bruce Wayne avant de lui dire qu'elle est aussi Mme Batman. Le soir suivant, alors que Cathy, Bruce et Dick Dick sont à prendre de leur bîmé, la sonnerie du Bat-Fun se fait entendre. Un autre appel de secours pour Batman et Robin. Alors Batman s'est en servie d'un autre appareil, revient à la salle à manger. Cathy, je suis réellement désolé, c'était l'un de mes associés qui veut que je le rencontre sans délai. Quelque chose d'urgent nécessite ma présence. Toi, Dick, tu viens avec moi. Très bien. Oh, est-ce que ce sera long, chérie? Probablement pas. De toute manière, je saurais t'avertir si c'est pour être long. Se déguisant rapidement, Batman et Robin se dirigent en vitesse vers l'aéroport de la ville où un vol est en train de se commettre. Pendant ce temps, laissé seul dans sa grande maison, Cathy s'ennuie. S'inquiète. Marche de loin en large. S'arrête devant la fenêtre. Oh, toute seule, toute seule. Je serais peut-être mieux de sortir, moi aussi. Ah, dans le ciel, c'est le Bat-signal qui appelle Batman. Je crois bien que je vais sortir, moi aussi. Par chance que j'ai apporté mon déguisement de Bat-woman, je vais aider Batman et je reviendrai avant le retour de Bruce. Et ainsi, deux rapides véhicules se dirigent vers la scène d'un autre crime. L'un d'avec le bicycle moteur conduit par une fille très ardue. N'est-ce pas que Bruce serait surpris s'il savait qu'il a épousé Bat-woman? L'autre, le fameux Bat-mobile conduit par Batman. N'est-ce pas que Cathy serait surpris si elle savait qu'elle a épousé Bat-man? Tiens, Robin. Batman et Robin viennent en avance à l'île sur la scène du crime où les bandits ont déjà vidé de son contenu le coffre-fort de l'aéroport. Les voilà, Robin. Attrapons-les. Hé, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Robin, empoigne celui-là. Mais il y en a trois autres. Comment vas-tu faire? Cette corde de ma ceinture d'utilité, je peux réussir à l'enrouler autour d'une des poutres du plafond. Hein? Voilà, j'ai réussi. Maintenant, en me balançant de son côté, j'en frappe un de même pied et de un. Puis, en me balançant de l'autre côté, je frappe l'autre et de deux. Comme Robin réussit à maîtriser le chien, il n'en reste plus qu'un. Il n'en mourra jamais, Batman. Attention, Batman. Il a un pistolet. Je vais prendre soin de toi, voyou. Hé, hé, mon bras. C'est Batwoman. Elle est venue par le puits de lumière. Surpris, Batman. J'ai entendu l'appel de la police sur les ondes courtes. La même chose que toi. Là-dedans, on est qu'à T. Elle n'a pas pu résister à venir, déguisant Batwoman. Où est-elle partie, Batman? Elle a pris la poudre d'escampette. Regarde par la fenêtre. Fais-le-toi qu'elle est de retourner à la maison avant que Bruce revienne. Viens, Robin. Nous allons prendre un refusier. J'ai l'intention de faire une petite surprise à ma jolie femme. Un peu plus tard, après que Batwoman fut entrée à la maison des Wayne... Batman et Robin, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens d'avoir une conversation avec votre mari. Il lui est dévoilé qui vous étiez. Non, mais... Votre mari veut vous parler en bas. Venez par ici. Comment? À travers cette horloge grand-père? Quelle étrange entrée pour un sous-bassement. Après être descendu, Batwoman, estomaquée, se voit dans une sombre caverne de pierre noire remplie d'étranges appareils. Quoi? Mais c'est la Batcave? Et si la Batcave est en dessous de la maison de Bruce Wayne, cela veut dire... Oui, Cathy, je suis Bruce Wayne. Oh, chérie, Batwoman est mon mari? Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Oui, Cathy, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Cathy. En te révélant mon identité, j'espère que tu vas comprendre pourquoi je ne peux risquer ta vie et la mienne. À partir de maintenant, Cathy, Batwoman devra se contenter d'être comme Mme Bruce Wayne, une femme de maison bien ordinaire. Le soir suivant, le Bat-signal réclame encore l'aide de Batman et Robin. Comme notre dynamique duo s'apprête à partir, ils sont surpris par Cathy. Attendez-moi, je serai prête dans cinq minutes. Écoute, Cathy, je suis la chasseur de crimes dans cette famille et la place d'une femme est dans la maison. La place d'une femme est avec son mari. Écoute, Cathy, supposons que tu sois démasqué et reconnu comme la femme de Bruce Wayne. Tout le monde de la paix connaîtra alors ma véritable identité et toute ma carrière sera brisée. Allons donc, chérie. Ceci ne pourra jamais nous arriver. Peut-être, mais, pour être certain que cela n'arrive, j'ai bien caché ton unique costume. Cathy, tu restes ici. Dick, suis-moi. Dans un studio de prise de vue, désert à cette heure, dans un endroit où se balance un vieux bateau de pirates, un crime est en train de se commettre. Plusieurs ombres se délissent sans bruit le long des murs. Eh, boss, tu es certain qu'on peut trouver du vrai argent et de vrais bijoux ici? Ben, je te l'ai dit. J'ai lu qu'ils n'utiliseront que des choses réelles de ce film. Il y a à peu près plus d'un million de valeurs que l'on garde dans un coffre-fort au bout du studio. C'est bien fermé tous les soirs, mais, pour nous, ça serait l'affaire de rien. Pas vrai pour l'ouvrir, hein? Et vous, vous serez une affaire de rien pour nous autres. Attention, attention, Batman et Robin sont au-dessus de nous. Vite, traversons le pont du bateau et fuyons. Robin, plongeons sur eux en se servant de la planche qui sert de passerelle comme tremplin. Voici une planche de bateau de pirates qui aurait servi à quelque chose de bon. Attention, Robin, ils ont pris les épées des pirates qui se trouvaient dans l'arsenal. Tiens-toi pour une brille. Tu n'as pas l'estomac solide. Ça précie. On peut même apercevoir une barbe noire, la pirate. Une barbe noire, une Batwoman. Quoi? Batwoman? Oui, chérie. Et dans un de tes costumes que j'ai réussi à arranger à ma taille, bien qu'il soit trop grand ici et trop serré là. Reste en dehors de tout ça. Robin et moi pouvons revenir à bout sans toi. Voyons, chérie. Pourquoi ne pas t'aider puisque je suis ici? Batman, l'un des bandits s'est sauvé. Regarde, il a fait partir la souffleuse. Venez, les gars, je le tiens à rester avec mon petit talent. Oh, cette machine aspire mon costume morceau par mortel. Oh, mon man, il a disparu. Hé, regardez, les gars, Batwoman s'en marche. C'est Cathy King. Elle a peut-être pas épousé Bruce Wayne et elle a appelé Batman chérie. Ça veut dire que Batman et Bruce Wayne ne sont qu'un? Allons, les gars, pichons le camp. Allons réparer la nouvelle au plus vite. Oh, chérie, j'ai tellement de peine. Cathy, regardez ce que vous avez fait. Exactement comme Bruce avait prédit, vous avez brisé la carrière de Batman. Non, non, non. Il est fini, Cathy. C'est de votre faute. Batman et Robin sont complètement lavé à cause de vous. Parce que vous n'avez pas voulu entendre raison. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Arrête, arrête, Robin. Les accusations ne rapporteront rien. Arrête, arrête, m'entends-tu? M'entends-tu? Allons, Dick, réveille-toi. Allons, Dick, réveille-toi. Hein, quoi? Bruce? Joli spectacle, ton retour de ma soirée. Au lieu de te trouver dormant dans ton lit, je te trouve assoupir dans un fauteuil. Comme ça? Tout ça, ce n'est pas l'arrivée. Tu n'as pas épousé Cathy. C'est donc un rêve? Quoi? Moi, épouser Cathy? Tu sais bien que je ne peux pas me marier, mais peut-être, un jour, épouser Cathy. C'est une bien charmante fille et c'est une excellente idée. Bien, qui sait? Qui sait? Mon Dieu, es-tu sérieux? S'il fallait que tu maries Cathy un jour et que mon cauchemar se réalise? Ah non! C'est un peu de pape. C'est un peu de pape. C'est un peu de pape.